Chers amis, comment allez-vous ? Alors, à l'heure où cette vidéo sort, évidemment, le déconfinement a commencé. Vous pouvez peut-être sortir un petit peu plus, et quel plaisir c'est, évidemment, de pouvoir retrouver un petit peu sa famille, ceux qui n'habitent pas trop loin, ceux qu'on n'avait pas vu depuis un moment, etc. Voilà, petit message à tous ceux qui sont sortis, ça fait du bien, je le sais. Continuez à respecter les gestes barrières, évidemment, je ne suis pas médecin, je ne suis pas infirmé, tout ça, mais c'est pour le bien de tout le monde. Continuons à respecter tout ça, et nous serons peut-être un jour débarrassés de cette chiantise qu'est le Covid-19. Voilà, bon, si je pouvais passer ce petit message à tous ceux qui vont regarder cette vidéo, ça fait plaisir, n'hésitez pas à vous laver les mains 40 000 fois par jour, quitte à ce que vous n'ayez plus que des os. Voilà, ça sera au moins comme ça, vous aurez des mains différentes de celles des autres. Voilà, c'est juste le petit message, vous en faites ce que vous voulez. Bref, aujourd'hui, nouvelle vidéo, nouvelle update de notre MOC sur Poudlard, ça fait un petit moment qu'on n'en a pas fait. Alors, il y a eu très peu de vidéos pendant le confinement, tout simplement parce que Malégo est en travaux, vous le savez. Et c'est surtout que j'en ai profité, du coup, comme je ne suis pas dans une salle où je peux tourner et je ne peux pratiquement rien faire, j'en ai profité pour me concentrer grandement sur Poudlard. Et il y avait pas mal de choses qui me titillaient, il y avait pas mal de choses que j'aimais moins, que j'avais du mal à assimiler, etc., et qui me bloquaient dans mon projet. Et j'avoue avoir beaucoup regardé un petit peu ce qu'il faisait sur Internet en termes de MOC Poudlard. Et finalement, ce qui m'a donné la plus grosse inspi pour effectuer quelques changements, c'est tout simplement l'ami Picoz. L'ami Picoz qui lui aussi fait un mode sur Poudlard, qui a changé son château, etc., enfin qui a changé son château, qui a surélevé son château, et il l'a fait avec, vous savez, les gros blocs Lego. Bon, à partir de là, j'ai repris quelques idées que j'ai réadaptées à ma sauce, puisque, bon, voilà, je ne l'avais pas copié simplement, ça n'a pas de but, ça n'a pas de sens, il faut recréer un petit peu les choses, vous avez le droit de vous inspirer, tout à fait, bien évidemment. Mais le mieux, c'est de recréer un petit peu, de réagencer les trucs selon votre envie, selon votre imagination et tout, c'est toujours intéressant de faire ça. Donc, voilà, moi, c'est ce que j'ai fait, on va changer un petit peu le format d'update, on va aller vers quelque chose de plus commentary, et plus de, vraiment, de filmer avec des plans très longs sur une seule facette du château. Donc, voilà, j'ai pris des shots de vidéos, vous allez me dire comment ça, il y aura une voix off, etc., je vous laisse découvrir tout ça, et puis moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, il n'y en aura pas, je pense, la semaine prochaine, où peut-être que j'aurai tourné un truc d'ici là, cet update, et puis après, on verra bien, je vous conseille aussi d'aller sur Instagram, je mettrai quelques posts, etc., donc, voilà, si jamais vous voulez suivre un petit peu l'actualité, et si jamais il n'y a pas de vidéos, bah, je vous invite à peut-être reprendre les dernières vidéos, les revoir si vous les avez déjà vues et que vous vouliez les revoir, les voir si vous ne les avez pas vues, il y a eu pas mal de reviews, il y a eu pas mal d'updates sur le château, il y a eu des petites vidéos un peu plus d'humour, etc., donc, voilà, je vous conseille d'aller voir tout ça, et puis moi, je vous laisse avec la vidéo, gros bisous à tous, et à la prochaine ! Alors, on se retrouve donc avec, comme vous pouvez le voir, notre château qui a légèrement changé, enfin, plus que légèrement, et c'est surtout la roche qui a changé, c'était le principal problème de mon château, je n'avais pas la roche, elle était trop bizarre, elle faisait trop tailler au couteau, etc., donc, j'ai complètement changé le format, et on est sur un format un petit peu plus haut, déjà, et surtout un petit peu moins large, on est sur quelque chose qui va être un petit peu plus épuré, on a plus de pentes, je trouve ça un peu plus joli, ça fait plus roche que vraiment cailloux, comme ça le faisait avant, j'aimais moins ça, donc, voilà, donc, j'ai modifié tout ça, et ça, ça m'est venu grâce à la vidéo de Picos, donc, l'update que je vous aurais mis, vous verrez dans la description, si jamais vous voulez aller la voir, donc, voilà, ça, ça m'est venu comme ça, parce que les pièces qu'il utilisait, je ne les avais pas, et du coup, je me suis dit, je vais les recréer en Lego, donc, si jamais ça vous intéresse la manière dont j'ai procédé, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, et je vous ferai un petit tuto, si vous voulez, pour réaliser ce genre de montagne, qui est très simple, ça demande très peu de pièces, donc, c'est vraiment très basique, donc, j'ai réagencé ça pour toutes les parties du château, c'est principalement l'update d'aujourd'hui, on a donc le château de Poudlard, enfin, le grand le de Poudlard, avec, donc, ces rochers, également, j'ai ajouté un pont, alors, j'ai créé l'espace pour le pont, comme vous pouvez le voir, j'ai fait un petit pont basique, vraiment, il n'y a rien de fou, il sera aménagé plus tard, on le fera ensemble, etc., mais voilà, ici, il y aura l'espace du pont, j'ai aussi modifié ça pour l'entrée avec le Soul Cogneur, et comme vous pouvez le voir, j'ai fait une grosse plateforme autour, donc, je poserai le Soul Cogneur dessus, je vais voir si je ne peux pas faire un souterrain, ou un petit mécanisme pour faire tomber les personnages dans le Soul Cogneur, si c'est trop compliqué, je ne le ferai pas, si je peux, je le fais, évidemment, le sol ne va pas rester comme ça, on le recouvrira, etc., pour l'instant, c'est très basique, en dessous, c'est vide, il n'y a pas grand-chose, on va juste mettre une petite salle, enfin, du moins, à partir de là, vous avez la petite salle avec les briques, je vais créer, sur la longueur, donc, des salles de cours, il y aura la salle de cours de Rogue, le bureau de Rogue, et le bureau de Rusard, et peut-être même la chambre serpentin, je ne sais pas encore, du château, donc, voilà, ça, c'est pour, ça, c'est pour l'intérieur de cette salle, vous avez également la salle de l'horloge, qui a été modifiée, et là, encore une fois, c'est tout vide, il n'y a pas grand-chose, seulement la structure rocheuse qui a changé, et puis, voilà, vraiment, à part ça, pas grand-chose de nouveau, je suis en train de refaire la cuisine de Poudlard, comme vous l'avez vu avant, normalement, ça devrait être fini très prochainement, il y a pas mal de pièces qui vont changer, j'ai détruit la salle commune de Serpentard et de Poussouffle, on va les refaire, je vais également refaire la salle de Gryffondor, je vais donc passer ma commande, puisque comme j'ai modifié beaucoup de choses, j'ai ré-modifié ma commande, donc, il a fallu que je m'adapte un petit peu, c'est un peu tricky en ce moment, mais voilà, je vais attendre d'avoir ma Lego Room, dès que ma Lego Room sera arrivée, je passerai ma commande sur Breaklink, et puis comme ça, on pourra avancer dans le château, et vous aurez des updates plus régulièrement. Voilà, écoutez, j'espère que cette légère update, fin de confinement, vous a plu, n'hésitez pas à aller voir sur Insta, je posterai des petites photos du Mok comme il est actuellement, et puis, si jamais vous avez des suggestions, si jamais vous avez des trucs à dire sur le château, n'hésitez pas dans les commentaires, je suis preneur de toutes idées, et tant que le débat est constructif, c'est le plus important. Voilà, écoutez, prenez soin de vous, respectez les gestes barrières, je vous souhaite une brique sa longue journée, et je vous dis à très bientôt. Ciao les amis ! Sous-titrage ST' 501